... Alors, Alain Marcom, président d'Envirobat Occitanie. Ce que nous faisons concrètement pour la transition énergétique, c'est de diffuser de l'information. Nous, notre rôle n'est pas d'opérer des chantiers. Notre rôle n'est pas de former. Notre rôle, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire, le retour d'expérience, c'est ce qui est fondamental dans le bâtiment. Depuis 10 000 ans qu'on construit des maisons, c'est avec le retour d'expérience qu'on sait les faire. Et donc, nous, on continue cette tradition-là, dans le sens où on rassemble des acteurs, on pose des sujets de discussion sur la table dans lesquels tout le monde apporte son savoir et on partage ce savoir et on diffuse ce savoir. Donc, notre site Internet est extrêmement important. Les événements qu'on organise, alors il y a différentes sortes d'événements, mais les événements qu'on organise sont assez bien suivis par la profession. On peut considérer que chaque fois qu'on a un événement, on a entre 50 et 150 personnes qui viennent, qui sont tous des professionnels du bâtiment. Et on fait des événements, soit très techniques concrets, soit un peu plus larges et ouverts, sur la question de la transition énergétique. Donc, c'est ça notre action. Alors, il y a ces événements-là qui existent, qui sont les 17-20, dans lesquels il y a un thème qui est choisi, dans lesquels il y a des témoins qui viennent, il y a des institutionnels qui décrivent, on va dire, le cadre légal, les bonnes pratiques d'une manière générale. Et puis, on a des témoins qui viennent et qui racontent, parce qu'ils sont des entreprises, des ingénieurs, ils racontent leur quotidien dans cette problématique-là. Alors, les 17-20 sont des événements, mais on a un autre outil qui est assez intéressant, c'est la démarche BDO-QDO, qui permet d'inviter le grand public à venir participer à une commission dans laquelle plusieurs projets sont décortiqués, analysés, critiqués, critiques positives et négatives, bien entendu. Et donc, à partir de là, on pense que du discernement s'opère. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient là, on va dire un peu par hasard, entre guillemets, et qui entendrait une pratique qui semble intéressante, en tout cas, qui semble plus cohérente que ce qu'il fait jusqu'à maintenant, lui, peut-être, demain matin, il va changer sa pratique. En Virobat, c'est, je crois que c'est pas loin de 8000 adresses mail à qui on diffuse l'information. Sans compter les gens qui, volontairement, viennent se renseigner, soit par téléphone, soit sur le site internet de l'association. Oui, effectivement, demain, c'est déjà aujourd'hui, ou aujourd'hui, c'est déjà demain, parce que le bâtiment, c'est extrêmement coûteux comme investissement, donc il faut essayer d'être quand même précautionneux, il ne faut pas dépenser de l'argent inutilement. Et d'autre part, on sait qu'entre l'idée, le programme, la réalisation et la mesure, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans au minimum. Donc forcément, on est obligé d'avoir un peu de la profondeur dans notre chronologie de réflexion.